Salut les amis, bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je viens de lancer officiellement mon nouveau site. Il est enfin en ligne et ça, ça me fait super plaisir. Ça fait deux semaines que je m'arrache les cheveux, il n'y a plus rien et j'en suis super content. Alors pour vous, visuellement, ça ne va pas être un truc de fou, je ne pense pas, mais pour moi, c'est juste dingue parce que derrière, en back office, je vais vraiment avoir un meilleur contrôle sur les statistiques, le suivi client. Ça, c'est un truc que je n'avais pas avant et là, maintenant, je vais enfin pouvoir gérer tout ça correctement. Alors le site, il n'est pas encore complet. Petit à petit, je vais rajouter des nouveaux tableaux. Je ne voulais pas tout mettre tout de suite parce que justement, je veux travailler un petit peu la communication, le référencement, le propager petit à petit, ne pas tout mettre tout de suite en bloc. Donc on va faire évoluer petit à petit les chaînes, les pages, les catégories, tout ça. Tout va progressivement avancer. Et pour la mise en ligne de ce site internet, j'avais envie de vous proposer enfin, oui, je dis bien enfin, le premier cours de peinture. Ça fait longtemps qu'on me le demandait et j'ai toujours hésité. Et là, je me suis dit, bon, il y a de plus en plus de demandes. Et vu que je vais en plus me lancer à 200% dans cette activité, j'ai envie de faire que ça. J'ai envie d'essayer de pouvoir finalement vivre de ma passion. Donc, vente de tableaux, trouver des acquéreurs, trouver des endroits où exposer, essayer de créer un petit nom finalement parmi tous les artistes. Et forcément, le cours, c'était juste normal et évident que j'en fasse. D'autant plus qu'il y avait de la demande. Donc, ce premier cours, ça va être pour réaliser ce tableau. Donc, un tableau que je n'ai pas encore mis sur les réseaux normalement. Enfin, je ne sais plus. Donc, c'est un tableau qu'on va réaliser avec essentiellement, quasiment que le couteau à peindre. Donc, voilà, on va créer différents effets, différents niveaux aussi de relief. On va utiliser aussi un petit peu de projection, ce que j'appelle la projection fine et maîtrisée. C'est-à-dire qu'on va mettre de la projection de peinture, mais pas partout. On va essayer de cibler les endroits, faire quelque chose de propre. On va utiliser aussi les pochoirs pour faire ces types d'effets. Donc, voilà, cohérence de couleurs, les différentes nuances. Particularité aussi de ce tableau, c'est que je pars avec aucune idée précise. C'est-à-dire que des fois, quand on crée un tableau, on a une idée plus ou moins de ce qu'on veut faire. Là, je n'en ai absolument pas. Donc, vous serez comme si vous étiez à côté de moi. Vous allez voir la réflexion en amont, en amont de comment, pourquoi, le choix des peintures, le choix, pas forcément de la toile. Parce que ça, je savais que c'était sur du 40-40. Mais voilà, choix des couleurs, choix des outils. Je ne savais même pas que j'allais utiliser le couteau à peindre. Mais on va jouer peut-être avec des... Ouais, avec un spatule... Ouais, on va peut-être utiliser les couteaux. Bon, peut-être pas celui-là. Ouais. Et partir comme ça en espèce de... Je ne sais pas encore, peut-être de... Donc, voilà, toute la réflexion. Et puis, la progression. On va voir un petit peu comment j'allais habiller finalement cette toile. Et voilà. Donc, c'est un cours qui dure une heure, dix minutes. Entièrement commenté, vitesse réelle. Il n'y a pas de publicité. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec les démos qu'on peut trouver sur la chaîne. Là, il n'y a pas d'accéléré. Donc, enregistrement normal. Je commente aussi. Je me commente moi-même. Donc, je rajoute un petit peu une petite voix off dessus. On ne va pas rester longtemps dessus. Sinon, ça va avoir un effet assez négatif sur la peinture. Donc, on veut... On y va tranquillement. En fait, c'est un effet négatif sur la peinture. Mais sur la toile en elle-même aussi. Parce qu'elle va se tendre et se détendre en fait avec la chaleur. Donc, ça va un peu se voiler. Donc, faites vraiment attention. Et on fera un petit gros plan aussi pour voir un petit peu l'utilisation vraiment du couteau. Parce que là, vous allez avoir une vue vue de haut. Comme ça, vous voyez tout. Plan de travail, les manipulations. Et puis, voilà. Et en complément, parce que c'est le premier cours, je vous offre aussi un petit extrait, un bonus. C'est un extrait d'un ancien tableau que j'avais fait, le tableau Mania. Et que j'avais adoré ce tableau. Je n'ai pas eu le temps de l'admirer longtemps. Il est parti quasiment tout de suite. Et ce tableau-là, je l'avais filmé. Et là, je vous ai gardé un petit extrait qui dure exactement 11 minutes 46. C'est un extrait supplémentaire que je vous mets. Où on voit simplement ma façon d'utiliser le couteau à peindre pour réaliser ce type de tableau. Comme ça, ça vous permettra d'avoir deux approches différentes. Même s'il n'y a pas vraiment une énorme différence. Mais c'est deux tableaux qui sont complètement différents. Donc, voilà. C'est un bonus. C'est un cadeau. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Le cours, il est en ligne aujourd'hui. Je le mets à... Il commencera à 27 euros pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, il passera à 37 euros. Bloquer. Voilà. Vous savez tout. Je vous mets le lien dans la description. Moi, je vous dis juste un énorme merci. Parce que c'est grâce à vous. C'est vous qui me goûtez. C'est vous qui me donnez la patate, la pêche. Pour vraiment aller plus loin. Donc, un énorme merci à tous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Épanouissiez-vous. Faites-vous plaisir. Arrêtez de penser de vous bloquer avec des barrières qui sont fausses. En fait, c'est des barrières in... Allez-y. Faites-vous plaisir. Arrêtez de vous poser des questions. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Et moi, je vous dis encore une fois merci et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada